Je suis présentement avec le chanteur du groupe Aborted, Sven de Callaway. Salut Sven, comment ça va? Ça va, ça va. On est content d'être à Québec. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué ici, donc je suis très content d'être là. Première question, le groupe existe depuis 1995, ça l'a évolué quand même passablement. Comment ce groupe-là a réussi à se démarquer au fil des années, malgré une couverture, on s'entend, le Death Metal, ça n'a jamais vraiment eu une grosse couverture médiatique, généralement, du moins, malgré qu'il y ait quand même une petite armée gauloise, on pourrait dire, qui s'occupe de vous couvrir. Comment ce groupe-là a réussi à percer au travers des années? C'est une bonne question, ça. J'en sais rien. Je pense que surtout qu'on a vraiment travaillé très dur, on a beaucoup tourné, et je pense que c'est la seule façon que tu peux encore te démarquer, c'est que tu joues en live, tu essaies de convaincre les gens, si on a cinq, la prochaine fois, on va en avoir dix, vingt, cinquante, et on continue comme ça. En même temps, on travaille dur et on essaie aussi d'amener quelque chose de plus au show que juste un show de Death Metal. On essaie un peu de, quand même, rajouter un peu de production, on a des stage props un peu ridicules et tout ça. On essaie de faire quelque chose de très convivial, mais aussi qui fit avec la vibe du groupe. Chaque chanteur de Death Metal a sa propre histoire. De ton côté, est-ce que c'est une rage que tu dois absolument libérer? Est-ce que c'est un besoin d'adrénaline que tu as besoin de communiquer avec les gens? Qu'est-ce qui fait que Sven de Callaway est un chanteur de Death Metal? Je pense que c'est un peu une combinaison de tout ça. Pour moi, dans la vie, c'est un peu un mélange de trois choses qui font, trois piliers, on va dire, qui construisent le bonheur dans ta vie. C'est la relation, le travail et bien sûr aussi, pour moi, c'est la musique. C'est pas forcément d'être chanteur de Death Metal, parce que j'étais batteur dans un groupe de grind aussi, avant Lenschey. C'est plutôt la musique, c'est ma passion et je préfère la musique extrême moi-même. Donc, je fais comme je peux et je ne suis pas un excellent batteur, je ne peux pas jouer d'autres instruments, donc je suis un peu le guignol sur scène, on va dire ça. Ce qui est intéressant dans les paroles de tes chansons, c'est que, oui, il y a beaucoup de violence, évidemment, ça appartient un peu de la musique, malgré tout, j'ai l'impression que ça se transfère en amour, pour la plupart des gens et en bonheur, mais oui, on parle beaucoup de violence, on parle beaucoup également de films d'horreur et t'as rajouté dans les dernières années un petit peu la religion. Est-ce que c'est un sujet qui est plus dur à traiter? Je ne sais pas, il faut bien savoir que dans le groupe, on est tous des nerds et que les films d'horreur et tout ça, c'est un peu le concept général des années 80 depuis pas mal de temps pour le groupe. En même temps, il y a toujours eu un message un peu derrière, qui était un peu caché, sous la sauce de la violence, bien sûr, mais il y a toujours aussi eu un second degré, l'élément de l'humour est très important pour nous, enfin pour moi. Parce que pour moi, la musique, le death metal, les concerts et tout ça, c'est en bon esprit, c'est violent, ça parle de violence parce que la musique est violente, mais en même temps, tout est à un second degré, on est tous là pour s'amuser, donc on fait ça pour ça. Ce qui est la religion, je pense qu'il n'y a pas que la religion qui est rajoutée à Terravision, il y a pas mal de problèmes sociaux qui ont été abordés dans l'album, donc c'est un album un peu plus personnel et un peu plus, vu que la musique est beaucoup plus sombre aussi, je pense que j'ai consciemment choisi des topics, des sujets un peu plus sombres aussi. Est-ce que c'est l'album qui à présent représente un peu plus tes valeurs et qui représente un peu plus la personne que tu es en tant que musicien et en tant que personne également? Je pense oui. Il y a pas mal d'opinions personnelles et de comment un peu je vois les choses, comment ça se passe dans le monde les dernières années, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu une très grosse évolution sur beaucoup de parties. J'ai l'impression que pour un band, le but c'est toujours d'évoluer, de rendre ça toujours plus violent, plus agressif, plus heavy, parce que c'est un peu ce que les fans aussi demandent. Est-ce qu'on a atteint le sombre? Parce qu'à un moment donné, il faut toujours bien que tu touches le ciel. Ben, je sais pas. Pour moi, la violence n'est pas forcément liée à la vitesse de la musique, parce que bon, on peut toujours aller plus vite, il va toujours y avoir quelqu'un qui est plus rapide que toi. Et ça, on s'en fout. Pour nous, c'est les morceaux et les émotions que les morceaux ressortent. C'est plutôt ça, l'agressivité, la violence, l'énergie, ou la, comment on dit, la vibe du morceau. C'est plus important pour nous. Et je dirais que ça peut donner des émotions beaucoup plus extrêmes que quelque chose qui blase beat à 320 bpm ou plus, et qui est plat comme tout. Lorsque tu termines un show, on s'entend, c'est environ une heure, une heure et quart. Comment tu te sens? Es-tu vidé? Es-tu plus énergique? Comment tu te sens à la fin d'un spectacle? Un mélange des deux. Je suis fatigué, bien sûr, mais j'arrive pas trop à m'endormir après. Il y a beaucoup d'adrénaline, absolument. Ben, t'as une armure aussi en arrière de toi. Je pense qu'on va t'entendre un petit peu parler de tes fans, le Aborted Army. Je pense qu'ils sont, eux autres sont intenses, puis du début jusqu'à la fin. Ouais, ouais, ça fait longtemps. En fait, c'est quelque chose de drôle. C'est des mecs qui ont commencé ça en Angleterre, et je ne les ai pas vus depuis longtemps, donc je ne sais pas ce qui se passe avec ça. C'était drôle, c'était tous des mecs qui faisaient un concert habillé en docteur. Mais le concept du docteur, on a un peu abandonné il y a quelques albums. Donc je pense qu'on fait juste notre truc, et nous, on veut surtout que nous, on s'amuse et que les gens s'amusent. La culture du métal, à mon point de vue, du moins, quand on regarde les festivals, ça a l'air tellement plus gros en Europe. T'es un Européen, veux, veux pas, tu viens de cette place-là. Mais t'as fait beaucoup de tournées au Canada, aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des différences entre les fans de métal et entre la culture du métal, autant en Europe qu'en Amérique du Nord? Oui, il y a des grosses différences. Disons que, bien sûr, nous, on a les festivals. Je pense que vous avez vu Montréal aussi. Donc, c'est un peu, ça doit être similaire. Je n'ai jamais été, mais je me doute que ça doit être similaire. On fait pas mal de festivals. Les festivals sont très cools, mais en même temps, je pense que la plus grosse différence en tant que band, c'est qu'en Europe, t'as beaucoup plus ce mid-level de clubs. T'as beaucoup de bons clubs pour des concerts jusqu'à capacité 500, 600, 800. Plutôt qu'aux États-Unis, t'es plutôt beaucoup plus vite dans des, soit des petites salles ou des salles énormes. Il n'y a pas vraiment ces mid-level, peut-être ici aussi, parce que cette salle-là, c'est plutôt quelque chose comme en Europe, par exemple, où on joue demain l'Astral à Montréal. Ça fait très européen. Il y a des lights, il y a de la bonne sonore, tout marche. Ça, c'est plutôt à l'européen, on va dire. En même temps, c'est très différent au niveau des fans aussi, parce que les fans au Canada, à l'Amérique du Nord, ils apprécient vraiment quand les groupes sont là pour jouer. Et ils montrent beaucoup plus leur soutien. Ils gueulent plus fort, c'est un peu plus violent. Ils achètent beaucoup plus de merch parce qu'ils comprennent que le merch, c'est vraiment les groupes. Tandis qu'en Europe, les fans, ils apprécient beaucoup aussi, mais ils sont un peu plus réservés. Et le truc VIP n'existe pas encore trop là-bas. Et par exemple, les fans ne sont pas conscients de tout l'argent, l'investissement que ça coûte pour être en tournée. Donc pour beaucoup de gens, c'est juste, on achetait nos tickets, c'est bon. Si on achète un t-shirt ou pas, on va voir si on a envie. Et après, il n'y a pas de faute. Je veux dire, c'est déjà super que les gens viennent au concert et tout, et montrent leur support de n'importe quelle manière. Mais c'est juste la différence, comme tu demandais, c'est que les fans regardent les groupes d'une façon vachement différente. Prochaine question pour toi, possiblement la plus difficile d'entrevue. Oh! La chanson que tu devrais chanter. Le mot toi, tu as une seule et unique chanson à chanter ce soir en concert. Chanson que si tu ne chantes pas, les fans vont être amèrement déçus. Et tu vas dire, crime, j'aurais dû la chanter celle-là. Laquelle? Je pense que ça serait probablement de ça en A Carnage Done. Pourquoi? Ah ben, je pense que la plupart des gens connaissent bien celle-là, et si on ne la joue pas, ils ne vont pas être contents. Ton album favori que tu as produit avec Aborden? Est-ce que c'est Terror Vision? Oui, c'est un d'eux. On est très fiers de l'album. Je pense que c'est un peu un taille entre Terror Vision, Retro Gore, Necrotic Manifesto, Global Flatline et Gore-Mageddon. Ça, pour moi, c'est les albums les plus représentatifs du groupe. Dernière question pour toi. Ta carrière dans 20 ans, comment tu vois ça? Je vais avoir 60 ans. Je ne sais pas. Peut-être que ça ne serait plus la même chose. Je ne sais pas. Papi Metalcore? Non, non, non. Je pense que ça serait plutôt le moment que physiquement, je ne peux plus faire ce que je fais. À 100%, je préfère arrêter. Comment tu vois d'abord la suite de ta carrière? Ben, en fait, je suis designer aussi. Donc, même là, je suis en train de travailler en tournée. Donc, je fais ma carrière de design. Donc, ça. Zyvan, un gros merci pour ton temps et bon show ce soir. Merci beaucoup et merci pour l'entretien.